Une histoire a toujours un début, une origine, une référence, une explication. Je situerai le début à cet endroit-là. Les deux virages en S, les courses de Solex, ce passage à proximité de la Stabulation, la distillerie, les grands-mères et leurs cours aux poules. À cet endroit précis, une foule de souvenirs, à ce carrefour, une idée ou plutôt une pensée semble évidente. J'ai de la chance, j'aime mon travail, ce travail simple et authentique. Le pouvoir de sublimer les matières premières, ce contact privilégié avec les fruits de la nature. À cet endroit précis, je peux dire merci aux générations précédentes pour leurs valeurs transmises, humilité, honnêteté, audace et ouverture d'esprit. Allez, je vous emmène faire un tour. On commence par la brasserie, cuve d'ébullition, cuve d'empattage à gauche, ce qui va servir à faire toutes les préparations grains, malte, la cuve d'empattage, des drêchers, la cuve de fermentation, la bacha au chaud à droite, CIP, laveuse de fûl, montant de bière filtrée, la cuve d'une grande cuve qui est en train de faire monter. Hum, ça sent bon. Encore l'odeur sur ce film, là. Whisky. Yes, on arrive à la dissérie. Voilà, nous y sommes. Regardez-moi ce magnifique à l'envite. Wow. Bon, là, c'est en train de chauffer. C'est prêt à ébullition, je referme le chapiteau. On va tout verrouiller. On va mettre le col de cygne. Maintenant, ça commence à couler. Les premières liquides coulent, là, c'est les têtes. Donc, on coule environ 3 à 5 litres de tête. C'est un... des arômes non désirables qu'on va... qu'on va éliminer au départ. Ah, j'ai tout le temps remarqué, je ne goûte pas. Je ne fais que sentir. C'est un dur métier, hein. Là, c'est petit récipient. Il y a encore quelques modifs à faire. Le Portal Comet sera sorti gauche pour aller dans la cuve rectangulaire qui est juste à côté. Bac de réception des coeurs. Voilà pour le petit tour. Bon, c'est parti pour 1h30 à 2h de chauffe. Merci pour votre patience. Et je suis disponible quand vous voulez pour répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada